Le département, premier partenaire du sport en Sartre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports. Très heureux de vous retrouver pour une heure d'émission sportive. On va revenir sur l'actualité sportive sartoise. Regardez ce qui vous attend ce soir au programme de 72 Sports. Un invité exceptionnel, Mathieu Chabert, le nouvel entraîneur du Mans FC, sera avec nous en direct. Dans quelques instants, il répondra à nos questions. Le reste de l'actualité avec du tennis de table, du cross country également, du rugby. Avec une belle victoire du rugby club du Mans, on parlera en troisième partie d'émission de basket avec le MSB et une série négative. Malheureusement, c'est Vincent Lauriot, le directeur sportif du MSB, qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis la quatrième partie de cette émission reviendra sur un événement qui fait son grand retour après une année d'absence. C'est l'Urban Trial, le Mans au cœur de la cité plantage jeunesse. Ça se déroule ce week-end et on sera donc avec Régis Pernet, le président du club Endurance 72, qui viendra donc nous parler de cette dixième édition de ce trial. On va peut-être y participer d'ailleurs. On ne vous en dit pas plus, rendez-vous dans la dernière partie de 72 Sports. Mais comme chaque lundi, on commence par l'info à la U. Mathieu Chabert sur LMTV, voici la une de 72 Sports. Bonsoir Mathieu Chabert, merci d'être avec nous. Bienvenue sur LMTV, bienvenue également au Mans, puisque vous êtes le nouvel entraîneur du Mans FC. Vous venez tout juste de poser vos valises en Sarthe le 1er mars dernier, il y a dix jours donc. Donc, première question, comment se passe votre arrivée dans notre ville, dans notre département ? Ça va, ça va, ça y est, j'ai trouvé un logement, j'aménage samedi. Et après, on n'a pas trop le temps de découvrir la ville. Il y a pas mal de travail, mais ça fait du bien de reprendre. Il y avait beaucoup d'impatience et beaucoup d'envie, donc on est très très content d'être ici. Eh bien, j'espère que les Sartois et les Monseaux vous accueilleront de la meilleure façon possible. En tout cas, bienvenue en Sarthe, bienvenue au Mans. Et donc, vous avez officié pour votre deuxième match sous vos nouvelles couleurs. À présent, avec le Mans FC, deuxième rencontre sur le banc Monseau. On va voir justement les images de cette rencontre. C'était à Sochaux, premier match à l'extérieur donc pour vous. Ça a plutôt mal débuté malheureusement avec l'ouverture du score des Sochaliens. Avec Kevin Zoé qui inscrit un but à la demi-heure de jeu. Il y aura un deuxième but côté Sochaliens, l'œuvre de Kevin Hogas, 41e minute de jeu de la tête. Une première période pourtant dominée par votre équipe. Et vous encaissez malheureusement les deux premiers buts. Réaction derrière avec l'égalisation en deuxième période. Avec Arnold Vula entrer en jeu quelques secondes avant de marquer. Et puis l'égalisation Monselle donc toujours Arnold Vula qui inscrit son doublé en fin de match 2 à 2. Le score en restera là. Comment vous analysez cette deuxième rencontre pour vous face à Sochaux ? Très content pour avoir revu le match quelques fois depuis. C'est un match très consistant. On a bien appliqué tout ce qu'on avait prévu de faire. On a un trou d'une quinzaine de minutes en fin de première mi-temps. Mais on est payé cash. Mais je suis très content de ce qu'on a fait. Parce qu'on a vu des joueurs qui étaient très investis, très motivés, qui n'ont pas lâché. Et ça c'était important. Et c'est de très bon augure pour la suite. C'est vrai qu'en première période, il y avait quand même la domination qui était plutôt en votre faveur. Malgré ces deux buts encaissés. On a manqué de justesse dans la dernière et dans la 20 dernières passes. Mais on a été punis vraiment sur les deux seules absences qu'on a. Mais il faut bien retenir le verre à moitié plein. Et je suis très content de la réaction. Et on aurait même dû marquer en première mi-temps. Et revenir à deux partout, c'est vrai que ça doit faire plaisir aux coachs que vous êtes. Ça montre aussi le caractère de cette équipe. C'est important. Dans notre situation, on essaye de redonner une dynamique positive. Et d'être capable de remonter deux buts dans ce championnat national. Puisque c'est un championnat très fermé. Généralement, l'équipe qui ouvre le score, elle prend souvent trois points. Donc très très content. Et même on sort avec un peu de regrets. Donc c'est dire. Et puis autre chose doit également vous faire plaisir. Même si vous ne le direz peut-être pas par modestie. Mais coaching gagnant, comme on dit. Avec l'entrée de Arnold Vula qui a marqué 36 secondes exactement après son entrée en jeu. Et qui va marquer en plus par la suite le but de l'égalisation. Bon, ça fait toujours plaisir de faire le coaching gagnant, comme on dit. Non, mais oui, ça fait plaisir. Bien sûr que ça fait plaisir. Mais peut-être qu'il a réussi à marquer aussi. Parce que Dame Gueye avant a fait beaucoup de travail. Donc c'est... Puis peut-être que la prochaine fois, ce sera Arnold qui fera le travail. Et Dame qui marquera derrière. Après oui, c'est le coaching gagnant. Mais j'en ai fait plein de paires d'armes. Les entrants, d'une manière générale, pas que Arnold Vula, ont apporté. C'est une grosse satisfaction depuis que je suis arrivé. C'est qu'on sent vraiment un groupe qui travaille ensemble. Il y avait eu les prémices avant mon arrivée par rapport au match de Villefranche. Et je pense que ce match de Villefranche a été fédérateur pour la dynamique du groupe. Et on voit que les entrants amènent chaque fois qu'on est... La semaine dernière, Erwan Kola fait une passe décisive. Là, Arnold fait marque deux fois. Donc c'est très positif. D'un point de vue purement personnel, j'ai l'impression, pour ma part, que c'est le plus beau match. En plus de la prestation mancielle. Le plus beau match appréciable à regarder avec beaucoup d'intensité. Du beau jeu des deux côtés du terrain. Et surtout, quatre très beaux buts. Est-ce que vous partagez aussi ce sentiment ? Je ne sais pas si c'est le plus beau match. Je pense que c'était un match très agréable à regarder. Ça, c'est une chose importante. Après, j'aurais préféré que le match soit un petit peu moins beau et qu'on revienne avec trois points. Mais c'est vrai qu'on a senti beaucoup de verticalité dans le jeu. En tout cas, c'est la manière dont je vois. Et donc j'aimerais que l'équipe arrive à perdurer dans la performance comme ça. Donc c'est une bonne chose. Il faut qu'on enchaîne maintenant. Vous avez, avec ces deux premiers matchs, et plus les entraînements que vous avez déjà pris part, vous avez dû pouvoir observer aussi votre effectif. Vous avez rencontré tous les joueurs à votre arrivée. Souvent, on dit depuis le début de la saison que c'est un effectif bâti pour jouer la montée en national. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Non, puisqu'on ne joue pas la montée. Non, je pense qu'il y a beaucoup de qualité. Je pense que, en tout cas, moi en début de saison, j'en faisais un de mes favoris. Oui, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. Oui, mais bon, après, faire d'une équipe le favori et le montrer sur le terrain, il y a une différence. Je n'en mets pas du tout en cause le travail de Réginald. Pas du tout. Mais il faut arriver à créer une dynamique. Il faut arriver à créer un état d'esprit. Et peut-être que cet état d'esprit ne se crée que maintenant. Après, il y a pas mal de pépins. On voit aujourd'hui quelqu'un comme Hugo Ragobert capable d'enchaîner les performances de très haut niveau. J'ai la chance que ça arrive au moment où j'arrive. Réginald n'a pas forcément eu cette chance-là. Donc, voilà, c'est une accumulation de choses qui font qu'eux. Mais je pense que oui, ce groupe-là a le potentiel pour être très, très performant dans le championnat de la nationale. Dans cet effectif, un très grand nom que vous avez également rencontré et qu'on voit aussi sur ces images-là à l'entraînement, il s'agit de Mathieu Coutadeur, qui a d'ailleurs perdu sa place de titulaire depuis, je parle, c'est purement factuel, depuis trois matchs. Est-ce que vous préférez le duo Quarchi-Ragobert dans le 4-4-2 que vous semblez vouloir amener ? C'est un choix purement sportif ? Oui, bien sûr. C'est un choix purement sportif. Et j'ai terminé les entretiens individuels aujourd'hui, cet après-midi. Et j'ai vu Mathieu ce matin. J'aimerais sincèrement que beaucoup de joueurs s'inspirent de cette mentalité-là parce qu'avec la carrière qu'il a, l'état d'esprit qu'il a, la discussion qu'on a eue ce matin, c'est quelqu'un qui est à fond dans le projet du club, qui ne regarde absolument pas son statut personnel. Je ne l'ai pas fait rentrer ce week-end. Je ne dis pas que je m'en suis excusé, mais ce sont des choses qui ne sont pas agréables à faire quand on est entraîneur, surtout quand on fait 5 heures de trajet aller et 7 heures au retour. Pour un joueur de son statut-là et de ce calibre. Mais il m'a dit, pas du tout, c'est normal. Il n'y a vraiment pas un problème de Mathieu Coutador. Mais vraiment pas du tout. Je suis très heureux d'avoir la chance de le connaître parce que c'est vraiment une bonne personne en plus d'être un excellent joueur. Et il va nous rendre beaucoup de service avant la fin de la saison. Vous comptez toujours sur lui, bien sûr. Macan Eco, lui, n'est plus apparu dans l'équipe depuis le 12 janvier dernier, soit 9 matchs. Question, est-ce qu'on reverra le jeune Attaquant Manso sous vos ordres durant un match d'ici la fin de la saison ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique. Macan travaille très bien à l'entraînement. Macan est dans une excellente mentalité. Il fait de très bonnes choses à l'entraînement. Mais aujourd'hui, l'équipe, elle tourne. Donc, à lui de faire encore plus et de saisir sa chance quand il l'aura parce que c'est obligé qu'il l'ait. En regardant peut-être les matchs avant de signer au Mans, de regarder également la situation comptable au classement, est-ce que vous avez déterminé ce pourquoi le Mans n'était pas… était en deçà des espérances du début de saison notamment et ne figurait pas dans le top 5 actuellement ? Non, en fait, bien sûr qu'on va déforcer les faiblesses de l'équipe. On analyse tout ça. J'ai la chance d'avoir un agent qui a une équipe technique avec lui et qui m'aide beaucoup dans ces analyses-là, qui m'apporte beaucoup de soutien logistique. Cette analyse technique, c'est moi qui l'ai fait. Après, moi, ce que je regarde beaucoup, c'est l'entraîneur après qui je passe. C'est hyper important à mes yeux. Parce que je connais un petit peu entre nous et je connais la manière de manager de beaucoup d'entraîneurs. Et je regarde si la mienne va être compatible ou va amener un plus après cette manière de gérer l'équipe. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu. En expliquant à nos confrères du Main League, je vous propose qu'on regarde une infographie justement. Comment vous choisissez vos joueurs pour tel ou tel match ? Vous avez indiqué que vous faisiez en fonction de la semaine d'entraînement, donc avec les pépins physiques, la forme et les petits bobos. Et puis, la question du journaliste du Main League vous relance. De l'adversaire aussi, sans doute. Et vous répondez ceci, non, jamais. Le schéma ne s'adapte pas à l'adversaire. C'est vrai ? Vous jouez de la même façon dans votre schéma de jeu que ce soit pour un match face au Red Star, le leader de ce championnat, ou face à Cholet, la lanterne rouge ? C'est tout sans hésitation. Oui, oui, mais j'ai tout le temps fait ça. Alors, il faut savoir, bien sûr, qu'on a un analyste vidéo qui analyse tous les adversaires et notre jeu. On analyse les forces, les faiblesses de l'adversaire. On appuie sur les faiblesses qu'on a décelées et on est attentifs à leurs forces, mais je ne suis jamais allé jusqu'à modifier mon schéma par rapport à un adversaire. Jamais de la vie, ça ne m'est jamais arrivé. Prochain match, ça sera face à Martig, donc l'une des grosses écuries de ce championnat, l'actuel troisième de National, qui vient pour gagner dans ses objectifs de montée. Ça ne sera pas forcément simple face à Martig. Vous allez retrouver le San Marimard 20, par contre. C'est un très bon match. Je suis très content de faire ce type de match-là parce qu'on a été bien mis dans le mail samedi contre Sochaux. C'était une très belle publicité pour le championnat de National, ce match, dans un stade garni. C'était très agréable à jouer. J'espère que celui de vendredi soir va l'être aussi. Pour moi, Martig, c'est un des favoris du championnat. Ils se sont rendus favoris de par leur performance. Je trouve que c'est l'équipe qui dégage beaucoup de force collective. C'est un match très intéressant pour nous. Je suis très curieux de voir l'équipe. Je suis très impatient de voir l'attitude de notre équipe contre cette équipe de Martig. C'est un vrai révélateur. Il y a un objectif sportif qui a été fixé entre vous et le président Thierry Gomez. J'imagine forcément le maintien. C'est ça. Et ça sera un objectif réussi. Oui, après, je ne regarde pas derrière. Sincèrement, je ne parle franchement. Je ne regarde pas très haut non plus. Mais je pense qu'on peut aller gratter quelques places. Mais il faut avoir beaucoup d'humilité dans ce championnat. C'est un championnat qui punit le manque d'humilité. Donc, il faut être très humble. Il faut respecter tout le monde parce qu'au moindre relâchement, vous êtes puni directement. On va regarder justement le classement allemand qui est repassé dans la première phase du tableau. On parle donc de cet objectif maintien. Il reste aussi, il faut le souligner, 10 matchs, soit 30 points à prendre. Il y a peut-être plus qu'un maintien à aller chercher finalement ? Non. Non ? Ce sera uniquement le maintien objectif ? Aujourd'hui, dans le miracle absolu qu'on gagne 10 matchs, 62, ça ne suffira pas, je pense. Donc, il ne faut pas rêver. Je ne rêve pas. Prenons vite les douzaines de points qui nous manquent. Pour se maintenir. Après, on pourra vivre une fin de saison très agréable et aller chercher la plus haute place possible. Qu'est-ce qui vous a motivé, ça sera ma dernière question, à venir coacher cette équipe du Mans FC ? Sur le papier, quand on voit la situation, avant dans votre signature du club, sa position au classement, cette place de relégable, avant, puisque maintenant, le Mans est passé à la huitième position. beaucoup d'entraîneurs à votre place se seraient dit « Oula, c'est une situation très délicate. Je risque aussi d'être en partie responsable d'une descente potentielle en National 2. » Qu'est-ce qui vous a fait, vous, faire penser l'inverse et signer au Mans FC ? Alors, la première chose, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui se sont dit ça, parce que j'ai été recruté et j'ai été en concurrence avec des très beaux noms de Ligue 2, de Ligue 1 même, et du championnat national. Donc, je sais les gens qui ont été vus. Et c'est attirant. Donc, ça fait plaisir, la première chose. La deuxième chose, c'est que, preuve année, vu les candidats qui se sont proposés, c'est un très beau club, avec un très beau stade, avec des structures qui sont idéales pour évoluer, pour faire évoluer ce club, avec un potentiel public qui ne demande qu'à s'enflammer, un président qui n'est pas un grand consommateur d'entraîneurs. On regarde tout. Et je l'ai dit lors de ma conférence de presse de présentation, c'est une belle endormie, entre guillemets. Et j'aimerais bien qu'on arrive à la réveiller, parce que je pense que j'ai passé mon BEPF, le diplôme d'entraîneur professionnel, j'étais dans le même promo que Richard Désir. Et c'était l'année de national, où le club monte en Ligue 2, donc j'ai suivi un petit peu. J'ai vu les derniers matchs sur le stade plein, j'ai vu le barrage. On ne va pas y revenir. Donc, j'ai bien envie de faire revivre des moments, et moi de les revivre aussi, parce que quand on prend goût à cette adrénaline-là, on a envie de la reproduire et d'y regoûter rapidement. – Vous l'avez vécu, notamment avec Bastia. Merci beaucoup. On vous souhaite de revivre les mêmes émotions que vous avez vécues en Corse, ici en Sarthe. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans 72 Sports. Dans un instant, on fait le reste de l'actualité. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501